Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Madame la Rapporteure, chère Marie-Pierre, chers collègues, Après son adoption par l'Assemblée nationale en mai dernier, puis par le Sénat en octobre, nous voici réunis pour la dernière étape du parcours législatif d'un texte utile et nécessaire pour faire avancer une cause essentielle, celle de l'égalité femmes-hommes. Il s'agit d'un enjeu sociétal, un enjeu culturel, pour lequel il nous faut lutter sans relâche. Beaucoup reste encore à faire. En effet, aujourd'hui, dans notre pays, à compétences et post-égo, l'écart salarial entre femmes et hommes s'élève à 9%. Et à cela s'ajoutent de nombreuses inégalités dans le monde du travail ou dans la vie économique qui ne sont plus aujourd'hui acceptables. Face à ce constat, nous pouvons saluer l'engagement permanent de la rapporteure, Marie-Pierre Rixin. Vous avez initié un travail d'ampleur visant à améliorer l'égalité entre les femmes et les hommes sur différents aspects, dans les instances dirigeantes, des entreprises, dans l'entrepreneuriat ou encore dans l'enseignement supérieur et dans la recherche. La navette législative sur ce texte a donné lieu à des travaux importants, des réécritures multiples visant à le rendre plus efficient et adapté aux réalités économiques de notre pays. Et ainsi, la commission mixte paritaire, qui s'est réunie la semaine dernière, devait s'accorder sur 27 articles restant en discussion. Nous nous réjouissons que les deux assemblées soient parvenues à une rédaction commune, équilibrée, qui conserve les ambitions initiales de la proposition de loi. L'article 7, qui constitue la disposition la plus emblématique de celle-ci, contient à l'issue de la CMP un dispositif qui nous semble pertinent. Il prévoit que les entreprises de plus de 1000 salariés publient chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes. Il fixe l'objectif d'atteinte d'une proportion minimale de représentation de chaque sexe parmi ces postes de 30% d'ici à 2027 et 40% d'ici à 2030. Le périmètre des fonctions visées par ces publications a fait l'objet de nombreux débats. Ici, comme au Sénat, celui-ci sera finalement apprécié au niveau de chaque entreprise pour les cadres dirigeants et les instances dirigeantes qui la concernent et non au niveau du groupe. Cela donnera une vision plus précise des équilibres et aidera à mettre en œuvre des solutions adaptées pour chaque entreprise. Le principe de la publication sur le site du ministère du Travail des résultats obtenus par chacune des entreprises concernées vient utilement compléter le dispositif puisque cela permettra de mesurer les progrès mais aussi de mettre en évidence les insuffisances dans le partage des postes de pouvoir. Cet article est légitimement porteur d'espoir puisqu'il s'inspire des mécanismes de la loi Copé-Zimmermann qui, dix ans après sa promulgation, a permis une nette amélioration de la place des femmes dans les conseils d'administration de nos entreprises. Nous pouvons être fiers que notre pays, aujourd'hui, avec un taux de 46% de femmes, est le meilleur élève à l'échelle européenne. Ce texte contient également des avancées importantes sur le soutien financier des femmes entrepreneurs et c'est un sujet sur lequel il faut avancer. En imposant des objectifs à la Banque publique d'investissement en matière de représentation paritaire dans les comités d'investissement. Je veux également citer les mesures relatives à l'autonomie financière des femmes qui consistent à verser le salaire et la majeure partie de prestations sociales sur le compte bancaire de la personne titulaire du compte. Il s'agit là de renforcer la prévention des violences économiques au sein du couple. L'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas qu'un enjeu lié au monde de l'entreprise. Il doit être considéré à toutes les échelles. C'est pourquoi nous considérons comme fondamentales les dispositions destinées à améliorer, à favoriser la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle à travers les articles visant à améliorer l'insertion professionnelle des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant ou encore à faciliter l'accueil en crèche des enfants de familles monoparentales. Enfin, le système éducatif n'est pas épargné par les inégalités. C'est pourquoi le texte se veut porteur de diverses mesures destinées à renforcer l'égalité des chances entre les femmes et les hommes sur le plan universitaire. Ainsi, la publication d'indicateurs sur l'égalité dans l'enseignement supérieur, les obligations de représentation des sexes dans les jurys de concours vont dans le sens d'une société plus inclusive et égalitaire. En effet, l'égalité, qu'elle soit professionnelle ou sociétale, se détermine dès les études. Il est donc nécessaire et cohérent d'actionner les leviers dans les institutions éducatives. Le groupe Modem et démocrate apparentés saluent ainsi le travail mené par les deux chambres et les rapporteurs. Le parcours législatif de ce texte démontre que l'Assemblée nationale et le Sénat sont capables d'œuvrer en bonne intelligence quand il s'agit de faire avancer des grandes causes. Nous voterons donc en faveur du texte issu de la CMP qui est porteur de progrès concrets au service des droits des femmes et d'un monde du travail plus représentatif de notre société.